Le nom de Abdurrahmane Baldé C'est-à-dire qu'il a fait son audition, il a obtenu une copie et il a égaré. Il faut qu'il revienne chercher puisque des PV comme ça se retrouvent dans les dossiers de demande d'asile. Est-ce que vous savez, mon colonel ? Je n'en sais rien. Vous en saurez parce qu'on va engager des poursuites pour vérifier l'authenticité des demandes d'asile. Mon colonel, il dit qu'il a pris place au stade. Quelques temps après, il a été victime de blessures par balles. Il est sorti sur l'autoroute vers Sahara et il est tombé sur les rails. Pour ceux qui connaissent bien le stade, mon colonel, quand vous sortez du stade, vous tombez sur les rails, ça veut dire que le pont de Madina est déjà derrière vous. Si vous devez aller à Donka, oui ou non ? Oui. Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'avec les véhicules de la Croix-Rouge, ils vous ont croisé sur le pont de Madina. C'est dans le procès verbal. Quel crédit on peut accorder à un tel témoignage ? Ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui est déjà à la SIG Madina dit non, ils vous ont trouvé sur le pont de Madina alors qu'il partait à Donka. C'est sérieux ça ? Mon colonel, il y a également Abdurahim Diallo dans son procès verbal du 19 décembre 2012, cote 11-40-40. Lui, il dit dans la matinée du 28 septembre 2009, et plus loin, il dit dans la journée du 28 septembre 2009, à 15h. Il était assis devant sa boutique à la matinée et 15h. Est-ce qu'il n'y a pas de différence, mon colonel ? Est-ce que c'est une déposition sérieuse ? C'est sérieux ça, selon vous ? Il dit tantôt que c'était la matinée, tantôt que c'était à 15h. Qu'il vous a vu ? Ce procès-là, je dis, ce n'est pas vrai. M. Toumba a dit ici qu'il vous a vu à 14h à Amdalaï. Dans le rétroviseur, vous étiez en train de parler avec Marcel. Et vous, vous avez dit que vous n'avez jamais été à Amdalaï. Vous n'êtes venu qu'à Bambéto et vous avez bifurqué pour aller au camp Al-Fayaya. Quel crédit vous donnez également à une telle affirmation ? Sa affirmation, c'est messengère ? Voilà. Alors, vous connaissez bien C. Raphaël Habba ? Bien sûr. Vous avez été informé du décès de son père ? Si j'étais informé, sûrement j'ai oublié. Il dit que son père est mort quand il était en prison. Vous avez des informations ? Je n'ai pas des informations sur ça. Il dit que c'est vous qui l'avez sauvé parce qu'on le cherçait et puis on voulait le gorger. On voulait le tuer. Que Marcel, principalement. Est-ce que vous l'avez une fois vu Marcel avec des machettes dans la rue à la recherche d'individus ? Non. Il dit que c'est vous qui l'avez sauvé parce qu'on le recherçait pour lui donner la mort. C'est vrai ça ? J'ai bien dit que quand je l'ai vu au camp Alfaïa, au régiment, il y avait des gens regroupés sur lui. J'ai dit mais je quittais de chez moi, j'ai regardé, j'ai dit mais laissez-le. Ce n'est pas comme ça, il y a une mission internationale qui viendra pour ça. Donc ce n'est pas la peine. Donc c'est comme ça, j'ai parlé et j'ai continué. Après, moi sûrement, ils l'ont laissé. D'accord. Vous avez dit ici hier que après les événements du 28, il y avait des rumeurs au camp. Tendant à la présence de certains d'entre vous, ça dit des militaires birrouse, au stade du 28 septembre. Vous maintenez ? Je maintiens. Et vous avez donc pris la décision d'interpeller Toumba, Marcel, Colonel Thiebro et d'autres policiers qui étaient avec eux. Oui ou non ? Non, je n'ai pas. J'ai bien précisé, en deuxième passe, je dis que c'est les deux là que moi je cherchais à les mettre aux arrêts. Quant au Colonel Thiebro, eux étaient au stade avec la police. Ça, ça ne relève pas de moi. D'accord. Maintenant, pourquoi vous avez voulu les arrêter, les deux là, principalement ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait des murmures sur eux. Murmures, n'est-ce pas ? Oui. Maintenant qu'ils sont arrêtés aujourd'hui, ils sont en détention. C'est toujours les murmures ou bien vous, votre conviction est maintenant assise ? Justement, c'est pour cela maintenant que la justice soit rendue, puisque nous sommes tous là. Voilà. Le parquet fera son rôle. N'est-ce pas ? Voilà. Je n'ai pas entendu, mon colonel. Je dis, comme nous sommes là déjà, le parquet jouera son rôle. N'est-ce pas ? Le parquet va jouer son rôle. Voilà. Et le tribunal ? Le tribunal en tout. Merci. Puisqu'un d'entre eux a déjà confirmé sa présence au stade, je pense que lui, son problème ne se pose plus, n'est-ce pas ? Reprenez. Il y a entre Marcel et Toumba, vous vous dites que vous vouliez les interpeller parce que vous voulez savoir qui a été au stade ce jour-là. Oui ou non ? Oui. Toumba a dit ici que lui, il a été au stade. Oui ou non ? Oui. Donc, pour moi, lui, son cas ne se pose plus, c'est le cas de Marcel qu'on cherche à vérifier. Oui ou non ? Oui. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un élément plausible, une preuve de la présence de Marcel au stade ce jour-là ? Selon vous ? Ah, ça, c'est la justice qui a le dernier mot de ça. D'accord. Les partis civils et les accusés, l'autre vous a posé la question de savoir, est-ce qu'un accusé peut témoigner en faveur ou contre un autre accusé ? Vous avez dit non, n'est-ce pas ? Bien sûr. Est-ce que les questions qu'on vous a posées par rapport à un huissier au camp Alpayaya, est-ce que ce n'est pas antérieur à la situation du 28 septembre ? Ce n'était pas avant. C'était avant, non ? Je n'en sais rien. D'ailleurs, vous ne savez même pas. En tout cas, moi, je n'ai pas vu dans ce dossier une plainte d'un huissier contre le colonel Pivi. Maintenant, par rapport à l'accident de Marcel, vous étiez informé qu'il avait fait un accident ? J'ai appris. D'accord. Est-ce que selon vous, Marcel n'ayant pas été à l'Abbé, même si vous ne l'avez pas vu, pouvait être au stade du 28 septembre ? Étant donné qu'il avait fait un accident, mon colonel, c'est ma dernière question. Puisque je n'ai pas été au 28 septembre, je ne peux pas témoigner de ça. Merci, mon colonel. Merci, M. le Président. Monsieur Pivi. Oui. On voudrait savoir également si vous avez été informé de l'accident de M. Marcel Glavoguet. J'ai été informé. Est-ce que vous l'avez rendu vigite quand vous avez été informé ? Non. Bien. Quand vous avez été à l'Abbé, vous avez dit que vous avez été à l'Abbé le 26, est-ce que le lendemain, le 25, vous avez été, je voudrais dire, est-ce que le lendemain, vous avez remarqué la présence de M. Marcel ? Je n'ai pas fait ces remarques. Et est-ce qu'en cela, vous avez posé la question à certaines personnes proches de lui, le motif de sa non-présence ce jour à l'Abbé ? Non. On voudrait également savoir quels sont vos rapports avec M. Marcel. Est-ce que vous avez eu des bons ou des mauvais rapports ? Avant le pouvoir, on avait de bons rapports. On a tous eu de bons rapports puisqu'ils sont mes subordonnés. Bien. Est-ce que vous avez appris de lui, ou à quoi sur lui, des mauvais comportements, des comportements violents ou non violents, de par le passé, avant la prise du pouvoir s'il y a lieu ? Comme vous le dites, avant, je n'ai jamais suivi de mauvais comportements de lui. Bien. Quand on vous a informé que Marcel s'est rendu au stade, quelle a été votre réaction envers les personnes, en tout cas ceux-là qui vous ont informé ? Justement, c'est pour cela que je vais demander que, comme j'ai attendu ça, donc on devait les mettre aux arrêts pour que la justice soit rendue. Donc, vous estimez que leur mise aux arrêts était la solution ultime pour pouvoir connaître exactement s'il a été au stade ou pas ? Bien sûr. D'accord. Mais est-ce que, dans vos rapports, parce que vous avez dit que vous avez eu de bons rapports, est-ce que, en se basant sur ces rapports personnels entre vous, vous avez pris le temps de l'appeler, lui demander, « Monsieur Marcel, j'ai appris que vous avez été au stade, quelle est votre part de vérité dans ça ? » Est-ce que vous lui avez demandé sur ça ? Depuis après le 28 septembre, personne n'était tranquille au camp, chacun était sur sa garde. Donc, chacun évitait l'autre, c'est ça ? Allô ? Chacun évitait l'autre. Comme je l'ai dit, militairement, chacun était sur sa garde. Bien. Monsieur Toumba, je reviens sur une des questions. Monsieur Toumba a déclaré là, « Vous avez vu à Amdalaï, avec monsieur Marcel, quand il était dans sa voiture, qui vous a vu échanger avec Marcel. est-ce que vous confirmez cela ? » Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ? Oui. Bien. Les gens qui vous ont informés, les rumeurs que vous avez entendues, que Marcel et Toumba ont été au stade, et vous, votre propre investigation, laquelle des deux, a abouti au résultat selon lequel Marcel a été effectivement au stade ? Je vous réponds la question. Vous avez déclaré là que, de par les rumeurs, vous avez appris que Marcel a été au stade. Et vous également, vous avez mis des investigations personnelles à vous. Est-ce que ces investigations personnelles ont abouti à un résultat propre à vous ? Les enquêtes continuaient. C'est lorsqu'ils ont tiré sur le présent que tout a été bouleversé. Maintenant, voilà, on est là aujourd'hui pour rendre justice. Donc, c'est les événements 3 décembre qui vous ont empêché d'aboutir à votre investigation, c'est ça ? Bien sûr. Bien. Est-ce que vous avez également appris le comportement de M. Marcel ayant eu lieu au produit à la clinique Ambroise-Paris ? Le comportement selon lequel il aurait menacé d'exposer l'édifice. Est-ce que vous avez appris cela ? Je n'ai jamais appris cela. Vous n'avez jamais appris cela ? Bien. Je veux également savoir, est-ce que vous avez cherché à savoir les consignes particulières que le président a pu donner à M. Tjeburo, camarade, de se rendre au stade sécurisé de la manifestation ? Est-ce que vous avez cherché à savoir cela ? Bon, je n'étais pas au courant de cela. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas fait attention à cela. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada